Bon, on est levé, habillé, on a plus ou moins déjeuné. J'ai fini le montage du vlog ce matin parce qu'hier je me suis écroulée. Donc je me suis levé à 6h ce matin pour le finir. Il est toujours en cours d'exportation, c'est très long. On a prévu la journée et donc du coup, maintenant, on y va ! Donc William, qu'est-ce qu'on est allé faire ? On parlait de préserver les trucs pour toi, tu peux faire une petite sortie. Ah ouais ? Du coup, je pars jeudi matin, départ 6h20 de l'hôtel et je vais faire Bryce Canyon et Zion. C'est quoi Zion ? C'est un parc naturel. On dirait le nom d'un super-héros. Ouais, c'est vrai. Zion and Bryce. C'est vraiment ça. Ouais, c'est vrai. Tout ça, c'est fait. Là, on a une grosse journée de prévu. Mais on va manger de l'heure. On va aller découvrir Downtown. Mais d'abord, on va manger dans un restaurant qui s'appelle... Le Thaï. C'est... C'est de la cuisine... Italienne. ...Vietnamienne. Merde. On voulait faire la même blague qui n'avait pas marché. Ouais, on n'a pas donné le même pays. Donc voilà, on va manger Thaï. Il paraît qu'il est super bon ce resto. Donc on va tester tout ça. Inception. William est en train de filmer. Et là, on s'apprête à aller manger juste en face. Don't tell mama. La brume. La brume qui fait du bien. Nous, on a décidé de tester le Thaï. Et d'ailleurs, c'est la petite brume là qui nous a bien convaincu. Tu te sens en Thaïlande là ou pas ? On va voir quand l'assiette sera là. Pour l'instant, ça va. C'est un peu chaud quand même. Tu t'es pris quoi à boire ? Une petite bière Thaï. Qui s'appelle comment ? A ton avis. Chang. Ah voilà. C'est pas du tout cliché. Et c'est un Thaï Rito. Donc la version Thaï du mojito. C'est moi qui l'ai goûté. Donc j'ai pris ça. Putain, c'est ouf le basilic. C'est bon ? C'est un mojito au basilic. Bah c'est ça ? Moi j'aime pas le mojito à la base donc j'aime pas trop. Mais ça amène quelque chose dans le basilic. C'est du basilic Thaï. You getting ready Trotter ? Euh, yeah. Ok, what are you getting ? Euh, toi tu veux la salade alors ? Which one ? I'm going to take a Thai style salad with tofu. You have a spicy, do you like ? Euh, less spicy as well. Ah, zero. Euh, zero ? Yeah. Ok. I have them zero. Um, I'll have the LARP salad with chicken. LARP salad with chicken. Yeah. How spicy do you eat ? Not zero but not ten. We have like, um, zero to five, two is medium. You got a medium or a low, mild. One is fine. One? Camer salad. Camer salad. Camer salad, yeah. It's not one. You want one or two ? 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 Uh, Camer salad. You know what, just one and if we want one more, we'll take one. Yeah. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. C'est un peu bizarre, ça sent bizarre, on dirait un peu des boyaux, j'ai un petit peu peur. Ah non c'est méga bon en fait. On dirait que t'es dégoûté. Ah non c'est méga bon. Et la salade c'est pourquoi ? Ah mais c'est trop bon. Je pense que tu mets dedans que tu râpes un peu. Quand tu fais un tacos de salade. Ah ouais non mais c'est ouf. Ok. On a eu aussi une salade de concombre qui est juste ici. Et moi j'ai pris une salade thai avec du tofu frit. C'est la première fois que je vais goûter du tofu frit. Ici j'ai de quoi pimenter la salade si je veux. Et toujours mon petit thai rito. On va voir ce que ça donne. Vas-y goûte. C'est tellement meilleur que du tofu normal. C'est bon ? Ah ouais. J'ai jamais goûté. Je suis trop hâte. Vas-y. C'est la première fois que j'aime bien du tofu. T'as mangé juste ce tofu sale ? Ouais. Ça fait que j'ai tellement rien dans le ventre que le cocktail était déjà en train de me monter à la tête. Comme moi aussi. Bon. Juste avant ce tofu. Ok. C'est super bon. C'est trop bon. C'est un bout de la cacahuète en fait. Alors, il est important de savoir que quand il fait très chaud, l'alcool monte beaucoup plus vite à la결 de recognized en nature. donc je n'ai pris qu'un petit cocktail j'ai même pas bu la moitié Oui d'ailleurs Margot remonte ton pantalon Bon ok J'y arrive pas Je vais faire avec deux fourchettes Ce sont des cuillères Oui deux cuillères C'est une banane qui est enroulée dans un peu de pâte c'est quoi de la pâte feuilletée ? très fine frites et recouvert de miel c'est très chaud il paraît que c'est beau Trop bon Bon on a vraiment très très bien déjeuné là William est parti faire quelques plans de l'endroit pour une vidéo particulière encore une fois ce mot ne sera jamais autant revenu de vidéo en vidéo et vraiment j'ai passé un très bon moment c'est un endroit super sympa et qu'on recommande fortement on va aller juste là c'est le map museum et en attendant avant de traverser toute cette partie sans rien pour se mettre à l'endroit moi je vous le dis the place to be c'est ici là ça c'est the place to be un mètre par un mètre ça vaut tout l'heure du monde parce que l'air de rien il fait chaud très très chaud très très chaud on est dans un parc qui s'appelle le container park et en fait il est entièrement fait de containers comme vous pouvez vous en douter grâce au nom il y a tout un tas de trucs vraiment cool dans ce parc il y a plein de restaurants il y a quelques petites boutiques et donc nous on a décidé de faire un petit stop boisson rafraîchissante donc j'ai pu prendre une vraie limonade c'était très bon et donc c'est pas pétillant aux Etats-Unis et William a testé en plus un hot dog mexicain qui était apparemment très beau j'ai aucune idée de ce que c'est Kappa Toys mais franchement le logo est trop mignon et coucou la tortue bon encore une très très longue journée pour moi qui s'achève levé très tôt au coucher très tard il est presque minuit je dois finir encore de monter le vlog pour vous le poster tout simplement j'ai les yeux rouges carrément de fatigue je sais pas si ça ressortira à la caméra mais c'est horrible ils sont super secs là je vais tout simplement aller finir le montage du vlog du Grand Canyon dans le lit et puis je vais aller dormir puisque demain matin on part encore très tôt on doit être à 7h30 en bas devant l'hôtel heureusement c'est que du bonheur jusqu'à présent j'adore la ville je suis ravie je suis ravie